Salut les triathlètes, ça fait très longtemps que je devais le faire, mais vu que je n'étais pas en capacité de courir correctement, j'ai pris le temps. Je vais aujourd'hui tester une paire d'Alpha Fly que j'ai depuis fort longtemps, pour la comparer à mes Soconi Pro 3. Là j'ai une paire de Soconi Pro 3 qui est en train de mourir, avant d'en attaquer une nouvelle paire, voire même de tester la paire Elite que je vais bientôt recevoir. Je vais donc faire une séance de 2 x 2 km au seuil, 3 x 3 minutes à allure 10 km et 4 x 200 m avec cette paire d'Alpha Fly. Je pense que c'est la 1, ce n'est même pas la 2, mais ce n'est pas très grave, puisque la sensation doit être à peu près la même. Comme ça je pourrais vous donner mon avis, si c'est mieux, moins bien, si je vais plus vite ou si je vais moins vite. Un petit retour après la séance bien entendu. Voilà, l'échauffement terminé. Bon, il fait 35 degrés, ça ne va pas être évident, mais on verra bien. La sensation sur le footing, bon, elle est bizarre. Le coussin d'air à l'avant de l'Alpha Fly rend la course un petit peu différente. Mais bon, ce n'est pas des chaussures pour faire des footings. Donc on verra après les parties plus rapides. Je vous fais le petit débrief tout de suite. Là, je viens juste faire les 2 x 2 km à 3,45. Bon, j'ai tenu l'allure avec la chaleur, mais j'ai tenu malgré un petit faux pas mon temps. Au niveau des sensations par rapport à la Soconi Pro 3, franchement, à vitesse rapide, je serais incapable de dire que j'ai des chaussures différentes au pied. Elles sont un peu moins stables, mais au niveau dynamisme, ça me paraît exactement la même chose. Alors ce que je vais faire là, c'est que mes 3 x 3 minutes à allure 10 km, je vais les faire avec les Soconi. Je vais changer de chaussure, comme ça, j'aurai vraiment la sensation immédiate du changement. Et je vous fais un petit débrief après les 3 x 3 minutes. Allez, changement de chaussure. Pour faire les 3 x 3 minutes à allure 10 km. Donc ça, c'est des Endorphine Pro 3. Le modèle que j'utilise quasiment quotidiennement, que j'utilisais les vieilles pour l'entraînement, et j'en ai un ordre d'une paire neuve pour les compètes. Même s'il y a de fortes chances que je passe sur l'Endorphine Elite, dès qu'elle sera en promo. Parce que la 300 euros, comme je ne suis pas sponsorisé par Soconi, c'est trop cher. Et là, il y a l'Alpha Fly que je teste. C'est des modèles que j'ai achetés sur Vinted, neuves. Et je les ai payés 100 euros. Parce qu'il y a des gens qui vendent ça à un très bon marché, parce que ça ne correspond pas à ce qu'ils veulent. Alors, elles sont quasi neuves. Et c'est parfait. Voilà. Ça, je remets mon petit capteur Stride pour la puissance. Je vous ferai une vidéo dessus, MC4. Voilà, c'était prêt. Alors, la récupère est un peu plus longue, mais ce n'est pas très grave. Puisque là, ça coûte de bien courir dans les 3 minutes qui comptent. Je vous fais le débrief après. Bon. Comme promis, on se retrouve après les 3 fois 3 minutes, 2 minutes de récup. Couris à 3,35 environ, je pense. Alors, je trouve les Soconi un peu plus dynamiques. Par contre, on sent tout de suite qu'au niveau amorti et renvoi, je trouve qu'elles sont un peu moins bien. Maintenant, je compare une paire de chaussures qui a plus de 1000 bornes, celle que j'ai opté actuellement, avec la paire d'Alpha Fly qui a 100 bornes. Donc, j'aurais dû prendre une paire neuve, j'en avais une, pour avoir une idée. Mais honnêtement, la différence, elle est quand même très minime et il faut chercher. Moi, je vais rester sur Soconi, parce que je les ai testées sur plein de marathons, je sais qu'elles sont parfaites. Mais je comprends que l'Alpha Fly fasse carton aussi, sur marathons, cette sensation d'amorti et de renvoi, je pense qu'en fin de course, elles doivent être un peu meilleures que les Soconi, et inversement, au début de course, je pense que les Soconi sont un peu meilleures. Voilà, bon, il me reste 4 fois 200 mètres. Là, je finis avec les mêmes pompes. La séance s'est quand même bien passée, même si j'ai rallongé un petit peu... Hop, je vais partir. Même si j'ai rallongé un petit peu les tons de récup, pour pouvoir filmer, mais ce n'était pas non plus impératif, vu la chaleur, de ne pas augmenter un petit peu la phase de récupération. Je vous dis à bientôt, un dernier débrief, quand j'ai fini la séance. Allez, il me reste une série de 200 mètres. Bon, je n'ai pas le support pour mettre la caméra sur la casquette, je vais essayer de le coincer ailleurs pour la dernière série. Donc... C'est dur, et c'est dur de pas avancer. Voilà, séance est terminée.